alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce samedi 9 mars 2024 10h19 heure du Québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faits là maintenant surveillez vos abonnements et cocher la petite cloche de notification comme ça vous allez vous assurer d'être de rester abonné de recevoir des publications quand je les mets en ligne quelque chose d'étrange qui est arrivé en Libye j'en avais pas parlé mais je gardais ça de côté un peu parce que tellement de choses qui se passent j'ai pas fini de vous partager des nouvelles complètement hallucinantes mais c'est cette histoire là qui on a vu ça en Afrique aussi il y a quelques années puis je pense que ça continue à le phénomène à s'agrandir c'est une grande fissure terrestre inexpliquée qui est apparue en Libye et qui a déclenché une enquête gouvernementale il y a eu de grandes fissures qui sont apparues ces derniers jours à al-sbea je sais pas si je prononce bien mais enfin juste au sud de la capitale libyenne tripoli en l'absence de tremblementaire donc il n'y a pas eu de tremblementaire ou de failles connues le gouvernement libyen a lancé une enquête approfondie pour déterminer la cause des fissures des fissures inhabituellement grandes et profondes sont soudainement apparues dans une région agricole au sud de tripoli provoquant l'inquiétude de la population locale en réponse le gouvernement libyen a lancé une enquête et dépêché une équipe géologique spécialisée du ministère de la gouvernance la gouvernance est-ce qu'une gouvernance locale en Libye depuis que notre élite satanique a éliminé Mohamed Kadhafi un pays où tout allait tellement bien mais un ennemi de l'occident donc le ministère de la gouvernance locale pour mener des études approfondies des zones touchées en se concentrant particulièrement sur les terres agricoles parallèlement le ministre libyen de l'environnement et son département de surveillance des affaires environnementales ALS-BA prennent l'initiative de superviser et de documenter les fissures dans le sol cet effort concerté vise à rédiger un rapport détaillé qui servira d'outil essentiel pour comprendre les origines les implications et les risques potentiels qui sont posés par ces fissures les experts étudient diverses hypothèses concernant la cause de ces fissures dans le sol soulignant que son activité sismique préalable le phénomène pourrait être attribuable à d'autres facteurs géologiques tels que des modifications du débit des eaux souterraines ou un affaissement des terres enfin il y a toutes sortes de il y a même des images je vous laisserai ça dans la boîte de description sur d'hypothèses on sait pas trop ce qui peut avoir causé ça mais naturellement l'assèchement peut-être de la terre mais c'est tellement profond c'est plus grave que ça comme le rift africain et plein d'autres événements comme ça on n'est pas sorti de l'auberge il y aura plusieurs transformations la terre vécu plusieurs transformations tout est cyclique et on le voit même en turquie on a une région puis même qui est dans presse de la capitale istanbul qui n'importe quel moment sur le point peut-être de s'enfoncer de s'effondrer il ya plein de régions comme ça c'est un mystère ce qui se passe dans le ciel mais c'est un mystère aussi ce qui se passe sous la terre tous les mouvements qu'il ya là on a appris récemment que la terre bon dans son mouvement a changé s'est arrêté il a changé de direction il ya toutes sortes de cibles il ya pas grand chose qu'on sait et qu'on connaît on pense qu'on connaît tout mais on connaît surtout du côté de l'élite la manipulation d'information faut pas oublier que les politiciens les avocats et les médias ces trois départements le domaine de notre vie gagnent justement leur vie en mentant déformant la réalité et en faisant avancer de la propagande donc tu peux pas vraiment fier aux médias à tes élus pour savoir ce qui se passe mais il ya des grandes transformations qu'on vit qu'on va vivre on est dans une période cyclique qui est infernale on en a parlé ici ensemble depuis des années moi je vous le disais préparez là on est dedans c'est commencé puis je peux dire une chose on n'est pas sorti de l'auberge je vous laisse ça dans la boîte de description je vous reviens plein d'autres choses je vais vous le disais Sous-titrage ST' 501